Tout avait été préparé. Les oeuvres, les ordinateurs, la connexion internet, la sono. Tout sauf l'affluence. Des curieux, des acheteurs, des inconditionnels de Jean Fréhour et puis... Vous n'arrivez pas à rentrer, rentrez chez vous et suivez par enterre en chair sur le live. Mais les refoulés n'étaient pas à court d'idées et suivaient en direct au soleil ce qui se déroulait à l'ombre de la salle des fêtes, la vente des oeuvres du sculpteur Jean Fréhour. C'est quelqu'un qui savait où aller, qui refusait des commandes privées particulières, c'est-à-dire qu'il laissait libre au cours de sa création, il ne voulait pas être muselé. Et c'est vraiment cette liberté d'un artiste libre et avec ce côté très ermite, très renfermé sur lui-même qui est intéressant aujourd'hui à mettre en valeur. Nous sommes à 1150 et dans la salle, à 1200 par une autre personne. Mettre en valeur, c'est-à-dire montrer les oeuvres et leur donner une cote. Pour les oeuvres de Jean Fréhour, c'est presque une première tant l'artiste a gardé son patrimoine à travers les décennies. Si certaines sculptures sont restées accessibles pour quelques centaines d'euros, il en est comme la gitane qui sont parties à 10 000 euros. Jean Fréhour, l'artiste ermite qui aurait eu 100 ans cette année, est désormais une valeur reconnue et partagée. C'est le visage de...